Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la cinquième conférence du cycle de l'Université Citoyenne. Déjà, nous commençons aujourd'hui le deuxième axe, donc économie et gestion d'entreprise, avec un invité de marque. Et oui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous, aujourd'hui, Monsieur Youssef Sedani, qui est directeur des études économiques à la CDG. Né en 1981, Monsieur Sedani est titulaire d'une licence en économie appliquée à l'Université Paris-Dauphine en 2002, puis d'un master en macroéconomie à l'IEP de Paris, Sciences Po Paris en 2004. Et durant cette année, il est affecté à la direction des études des relations internationales à Banque le Mgré. Trois années plus tard, il a intégré la Banque mondiale en tant qu'économiste. Et en 2012, il rejoint la caisse de dépôt et de gestion, donc la CDG, où il occupe actuellement le poste de directeur des études économiques. Monsieur Sedani a également été nommé par sa majesté Laura Mohamed en 2006 pour être membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Donc, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous enverrai le lien de pointage de votre présence juste avant le débat. Donc, restez branchés sur le chat, faites attention et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre lors du débat. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule éducation et développement économique. Et sans plus tarder, Monsieur Sedani, la parole est à vous. Alors, je vous remercie. Merci Mehdi pour cette présentation. Merci à tous, à tous ceux qui se sont connectés en ce samedi matin pour partager quelques réflexions sur un thème qui nous tient tous à cœur, qui est celui de l'éducation et plus spécifiquement de sa relation avec le développement économique. Alors, peut-être d'emblée dire que la présentation que je vais vous faire reflète mes idées personnelles et n'engagent en aucun cas d'institution pour laquelle je travaille ni les instances officielles auxquelles j'ai pu contribuer. Voilà, cela étant dit, ça peut engager la discussion. Alors, la question de l'éducation, évidemment, est une question qui est récurrente dès qu'on parle de développement économique, de croissance ou de destin d'une nation. Et donc, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est explorer cette relation éducation et développement économique, mais à travers un angle un peu original, pour sortir un peu des sentiers battus et ne pas dire ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'évidemment, un système éducatif de qualité, c'est extrêmement précieux et c'est un déterminant du développement économique à long terme à travers ce concept que chacun connaît du capital humain. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers une exploration un peu originale à travers un détour géographique par l'Asie. Et donc, je vais vous parler beaucoup de pays asiatiques, de miracles du développement asiatique comme étant, disons, une source d'inspiration pour le modèle de développement marocain. Et ensuite, au miroir de l'Asie, on va lire la problématique de cette relation entre éducation et développement dans le cas spécifique du Maroc. Alors, pourquoi passer par le détour asiatique ? Parce que lorsqu'on parle de développement économique et d'éducation, s'il y a une région dans le monde où cette rencontre miraculeuse s'est réalisée en un temps record, c'est bien l'Asie. Donc, l'Asie a une caractéristique remarquable, c'est que c'est la région du monde où le développement économique s'est produit avec la plus grande fulgurance, c'est-à-dire avec le rythme le plus élevé. Et donc, si aujourd'hui, on peut avoir une aspiration collective en tant que Marocain ou simplement en tant que ressortissant d'un pays développé, c'est de reproduire des taux de croissance ou un rythme de développement similaire à celui qu'a connu l'Asie ces 50 dernières années. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle l'intérêt de l'Asie se pose de manière très particulière. Le deuxième élément, c'est que l'Asie est la région dans le monde où les systèmes éducatifs sont les plus performants. Et donc, là, je vais vous donner quelques éléments pour étayer cette assertion, mais c'est vraiment l'espace où se réconcilie le mieux le développement économique, et l'éducation. Voilà. Et à partir du modèle asiatique, ce détour asiatique, je veux tirer quatre leçons, quatre leçons qu'on peut dire, appeler cruciales ou, disons, édifiantes pour le développement du Maroc et qui peuvent éclairer notre stratégie de construction d'un avenir commun. Donc, je vais dérouler la présentation autour de ces quatre leçons et ensuite, comme l'a dit, on ouvrira le débat si vous avez des questions spécifiques, des commentaires ou des demandes d'approfondissement sur ces quatre, disons, leçons ou enseignements venus d'Extrême-Orient, disons, à l'usage de nous autres marocains. Alors, première leçon du modèle asiatique pour le Maroc, c'est qu'il n'est pas de miracle économique sans miracle éducatif. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Lorsqu'on parle de miracle économique, concrètement, alors un miracle, bon, après, c'est connotation religieuse, mais en sciences sociales ou en sciences économiques, ça veut dire un phénomène qui surgit en défiant la prévision raisonnable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui advient contre toute attente ou, disons, en dépassant les espérances. Donc, c'est le cas du développement économique en Asie. Typiquement, dans les années 60, on pensait, c'est-à-dire la communauté des économistes, des experts du développement considérait l'Asie comme étant la région, disons, la plus accablée par la pauvreté et condamnée à un sous-développement perpétuel. Un prix Nobel d'économie qui s'appelle Gunnar Myrdal a écrit un livre, d'ailleurs, qui a marqué les consciences, qui s'appelle The Asian Drama, dans lequel il développait une théorie extrêmement intéressante, étayée aussi par beaucoup de chiffres et d'analyses, selon laquelle jamais la Chine ne se développera, selon laquelle jamais des pays comme l'Inde, comme la Corée ne réussiront à émerger. Évidemment, l'histoire, on la connaît, a complètement démenti cette prédiction. Et en ce sens-là, l'Asie s'est arrachée à un déterminisme, à ce qui était perçu comme étant un déterminisme de sous-développement, en créant ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle asiatique, c'est-à-dire cette évolution, cette capacité à devenir un pays développé en moins de deux générations. C'est le rythme de développement le plus puissant dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu quelque chose de ce type, c'est-à-dire un pays qui passe d'un état de pauvreté extrême, comme l'était la Chine dans les années 70-80, ou encore la Corée dans les années 60, à un état de pays développé à la frontière technologique mondiale en l'espace d'une à deux générations, c'est-à-dire en moins de... en 30-40 ans. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant à regarder en Asie, de ce point de vue-là. Le deuxième élément qui est très effet saillant en Asie, toujours en lien avec cette idée de miracle, c'est que dans tous ces pays-là, les systèmes éducatifs sont d'une performance exceptionnelle. Et donc, on parle aussi de miracle éducatif asiatique. Alors, comment on mesure ? Alors, autant le développement économique, on peut très bien le mesurer par le PIB par habitant, par la croissance économique, donc c'est des mesures ou par l'indice de développement humain. On a des mesures objectives qui permettent de dire que tel pays est développé par rapport à un autre. Alors, pour un système éducatif, on dispose également d'une mesure, c'est-à-dire d'un critère d'évaluation, qui sont des tests internationaux réalisés auprès des élèves. On va directement, disons, faire des tests scolaires à des élèves, en mathématiques, en lecture, dans les mêmes conditions, et on mesure le score des élèves comme s'il y avait un examen, si vous voulez, mondial auprès des élèves. Alors, il y a un test en particulier qui s'est imposé dans la communauté internationale qui s'appelle le test PISA. Donc, c'est un test qui est réalisé tous les trois ans par l'OCDE auprès des élèves âgés de 15 ans, donc en maths, en sciences et en lecture, compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, c'est un test qui fait autorité, pas très contexté, donc il fait vraiment autorité. Alors, dans ce test-là, donc la dernière livraison date de 2019, mais le test a été réalisé en 2018. Et donc, en 2018, sur le top 10 mondial, sur 80 pays, il y a 7 pays asiatiques en mathématiques. Donc, dans les 10 premiers pays mondiaux en niveau scolaire en mathématiques, l'Asie place 7 pays sur 10. Et en lecture, c'est 5 pays sur 10. C'est spectaculaire. Dans les 7 pays, on retrouve tous les pays qui ont connu des développements économiques fulgurants. On retrouve le premier en mathématiques, c'est la Chine. Ensuite, vient Singapour. Ensuite, Hong Kong, il y a aussi Macao. Il y a la Corée, bien sûr. Il y a le Japon. Voilà. Et pas très loin derrière, pas dans le top 10, mais pas très loin derrière, se figurent aussi des pays asiatiques beaucoup plus pauvres, en fait, mais qui sont sur ce chemin de développement, et notamment le Vietnam. Le Vietnam qui, aujourd'hui, a un niveau qui est supérieur à celui de la France et proche de celui de l'Allemagne, sachant que le Vietnam est un pays plus pauvre, un pays de par habitant que le Maroc. Mais leurs élèves sont excellents à l'âge de 15 ans. Alors, à partir de là, donc une fois qu'on constate, on fait ce constat de la rencontre entre le miracle économique et le miracle éducatif, ça soulève une question immédiatement, c'est celle du sens de la causalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est le miracle économique, c'est-à-dire le processus de développement qui a conduit à une amélioration du système éducatif, ou bien c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le système éducatif qui est la cause et le déterminant de l'essor économique. Ou bien il y a une troisième option aussi, c'est le développement conjoint des deux qui se serait développé en parallèle. Alors ça, c'est une question fondamentale parce qu'elle va aussi être prédictive de ce qui va se passer dans les 50 ans à venir au Maroc ou dans d'autres pays, en fonction de la réponse à cette question. Parce que si l'on dit que la cause du développement, c'est l'éducation, c'est les conditions initiales d'éducation et de qualité éducative, eh bien ça nous permet d'anticiper ou de prévoir le développement futur sur les 30, 40, 50 prochaines années d'un pays donné. Donc c'est une question cruciale. Alors les premiers éléments dont on dispose, on a quelques éléments parce que ces tests internationaux ne sont disponibles que depuis une vingtaine d'années à l'échelle mondiale. Mais ce dont on dispose, c'est des tests ponctuels sur certains pays, tests éducatifs qui datent des années 60-70, notamment sur le Japon, sur la Corée et sur Taïwan. Ce que montre l'historique de ces tests, c'est qu'à l'époque, avant même de se développer, ces pays-là avaient un niveau éducatif supérieur aux États-Unis, supérieur au niveau éducatif des États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'on donnait un problème de mathématiques à un élève japonais ou coréen dans les années 60 et à un élève américain, qui était le pays le plus développé du monde à l'époque et qui le reste d'ailleurs aujourd'hui, eh bien les élèves asiatiques surperformaient, c'est-à-dire surpassaient leur équivalent américain. Ce qui est spectaculaire. Donc là, on a déjà un indice qui montre que le niveau éducatif est en fait une condition initiale. Ces pays avaient déjà réalisé la massification du primaire dès les années 50-60. Ils sont rentrés dans le processus du développement, globalement avec 100% de la population qui est scolarisée au primaire et avec un niveau, une qualité du primaire qui semble-t-il est excellente. Alors si on remonte encore plus loin dans l'histoire, donc si on sort de l'Asie, on regarde la trajectoire du développement dans le monde, c'est-à-dire à l'échelle globale. En fait, cette règle, elle semble universelle. Au XVIIe siècle, donc au début de l'époque moderne, si vous voulez, au XVIIe siècle, le pays le plus riche du monde, c'est la Hollande. À l'époque, on s'appelait les Provinces-Unis. Et la Hollande affichait à cette époque-là un taux d'alphabétisation, on a des données sur l'alphabétisation de plus de 50%, 53% précisément, alors que ça reste des estimations, donc la précision n'est pas de mise là-dedans, mais on a une estimation, c'est plus de 50% en 1650. C'est aussi le cas en Angleterre un peu plus tard, qui était le berceau de la révolution industrielle. Donc avant la révolution industrielle, on commence avec 50% taux d'alphabétisation. Pour vous donner un point de comparaison, et pour mesurer 1650, c'est il y a 350 ans, donc ça fait plus de trois siècles. Et pour vous donner un point de comparaison, le Maroc a franchi la barre des 50% de taux d'alphabétisation en 2000. Donc on a un écart, en tout cas sur l'alphabétisation, qui peut être mesuré sur trois siècles. Alors sur le cas du Japon, on a beaucoup d'indices qui montrent que l'alphabétisation au Japon a été très massive dès le 18e siècle, sur des ordres de grandeur similaires, donc autour de 40-50%. Alors si on prend que les hommes, parce que les femmes étaient très peu alphabétisées à l'époque, les hommes ça peut monter à 60-70%. Donc là on a un terreau. La même chose, le 19e siècle est un siècle anglais-allemand, et l'Allemagne en fait réalise l'école obligatoire dès le 18e siècle avec Frédéric de Prusse, et qui impose l'école obligatoire. Donc à l'entrée vers 1800, on a disons quasiment tous les enfants qui fréquentent l'école primaire, en tout cas ils sont obligés de le faire. On passe un siècle, on arrive au 20e siècle. Alors le 20e siècle est le siècle américain, donc où l'Amérique a supplanté l'Europe et toutes les autres puissances, et est devenue la puissance que l'on connaît aujourd'hui. La spécificité des États-Unis, et ça c'est quelque chose qui est peu connu, c'est que les États-Unis c'est le premier pays au monde à avoir universalisé le lycée. Et donc les historiens américains appellent ça l'exceptionnalisme américain sur la question scolaire. C'est-à-dire que déjà au fin du 19e, on a 80% de la population qui est alphabétisée, et il rentre au début du 20e siècle avec plus de la moitié de la population qui fréquente le lycée. Et ce n'était pas le cas en Europe à l'époque déjà, donc les États-Unis ont pris une avance là-dessus. Et ensuite ils ont pris une avance sur l'université, puisque c'est le premier pays au monde, à avoir massifié l'accès à l'université. Alors aujourd'hui ils ont des problèmes parce que l'accès à l'université tente à baisser par rapport à d'autres pays, notamment à cause de la barrière du coût, c'est très cher. Mais bon, les États-Unis ont trouvé un autre système pour, disons, développer leur capital humain, qui est l'immigration massive de talent, donc ils compensent, mais ils ont un problème. Ils ont un problème de ce point de vue, et l'exceptionnalisme américain est en train d'être dépassé par un autre exceptionnalisme, qui est l'exceptionnalisme chinois pour le coup. Et la puissance chinoise qui est partie pour devenir clairement la première puissance pour prendre le leadership mondial au XXIe siècle, on le voit récemment avec toutes leurs percées scientifiques extraordinaires. Le vaccin par exemple en étude, il y en a d'autres. Les Chinois aujourd'hui ont visiblement un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, en tout cas ils sont premiers dans le PISA et dans les publications scientifiques, ils sont en train de prendre le leadership mondial. Voilà. Donc en fait, on voit qu'il y a tout de même, lorsqu'on fait une lecture historique, disons longue, on prend un champ historique, on voit qu'il y a cette corrélation qui est très étroite entre l'éducation et le développement, et ça semble être causal, c'est-à-dire que ça semble être une condition préalable au développement. Alors, la question c'est pourquoi ? Si on veut creuser, on est toujours dans la leçon 1, c'est-à-dire que pas de miracle économique sans miracle éducatif. La question c'est quelle est l'origine profonde de cette relation ? Pourquoi l'éducation ? Ça peut paraître banal, en fait c'est pas banal. Pourquoi l'éducation est indéterminante du développement à long terme ? Pourquoi un pays ne peut pas aller bien loin sans développer, disons, une éducation de qualité pour tous ? Alors, il y a deux arguments très forts, en fait, qui peuvent élucider cette question, le mystère de cette relation. Premièrement, c'est que le processus de développement économique est un processus de transformation structurelle, c'est-à-dire que les pays ne se développent pas en produisant plus de la même chose, mais ils se développent en produisant des choses différentes et de plus en plus sophistiquées technologiquement. Donc typiquement, on commence par l'agriculture, ensuite on va faire de l'industrie lourde ou d'industrie un peu plus sophistiquée et on finit par de l'innovation et de la technologie. Eh bien, pour accompagner ce processus de transformation structurelle, la main d'oeuvre, les compétences doivent s'adapter en permanence. Et ce que fait spécifiquement le capital humain et l'éducation, c'est qu'elles dotent les individus, elles les équipent en capacité de s'adapter à des nouvelles technologies, de monter en compétences, de faire des choses de plus en plus sophistiquées. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pays qui ont réussi à monter en compétences, c'est des pays qui avaient une base de capital humain qui était suffisamment équipée pour accompagner cette montée en gamme de l'économie. Donc il y a cette première raison qui est fondamentale, qui est la capacité d'absorption technologique. À telle enseigne qu'une chercheuse américaine qui s'appelle Goldin, du MIT, a écrit un livre qui est très très réputé sur ces questions dans le monde académique qui s'appelle The Race Between Education and Technology. Et en fait, ça veut tout dire. C'est qu'il y a une course en fait entre l'éducation et la technologie et que la course technologique ne peut... la technologie ne peut pas aller plus vite que l'éducation. Elle est freinée par l'éducation à un certain moment si le capital humain n'est pas capable d'absorber ces innovations technologiques. Donc ça, c'est la première raison qui explique cette intrication. La deuxième raison qui explique ce lien, c'est que dans une entreprise, c'est en fait le titre de la chaire, c'est ce qu'on est dans la gestion et ça a un impact à la fois macroéconomique, cette histoire d'éducation, mais aussi microéconomique au sein des entreprises. Dans l'entreprise, la productivité d'une entreprise ne dépend pas d'individus, elle dépend d'un collectif. Et en fait, la production de n'importe quel bien, de n'importe quel service, c'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur où sont impliqués des individus, des employés, des partenaires qui ont des niveaux de compétences différents, des fonctions différentes, mais qui concourent ensemble, conjointement à la production d'un bien ou d'un service. La qualité de chaque membre de cette chaîne détermine la qualité du service et du bien produit. En fait, c'est une théorie économique qui permet de fournir, qui fournit un cadre d'analyse de cette problématique qui s'appelle la O-ring theory. La O-ring theory, c'est une théorie qui a été formée et qui permet d'expliquer en fait cette histoire de maillon faible en fait. L'idée que dans une chaîne de valeur, ce qui va déterminer la productivité de l'entreprise, c'est pas le maillon fort, mais c'est le maillon faible. En fait, si vous avez dans une équipe une personne ou un employé ou un collaborateur défaillant, c'est lui qui va en fait influencer la qualité finale du produit. Et donc, alors, c'est une théorie qui a été forgée par un économiste qui s'appelle Michael Kramer. Il l'a intitulé The O-ring theory. Alors, O-ring, c'est simplement un joint en caoutchouc et il fait référence à une histoire qui a défrayé l'actualité et qui est en fait l'explosion de la navette Challenger. Donc, c'est une navette spatiale en 1986. Donc, c'est une navette spatiale, c'est quelque chose de très, très compliqué avec énormément de technologie, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces. Et tout était parfait, sauf un joint en caoutchouc qui avait été mal placé. Un tout petit joint. Donc, O-ring, en fait. Le O, c'est pour dire, disons, la forme circulaire. Et à cause de ce petit joint, de ce maillon faible, eh bien, tout un travail technologique a été anéanti. Et Michael Kramer fait le parallèle avec le développement économique et dit finalement, dans un pays, dans une entreprise, ce qui est déterminant pour la productivité, ce n'est pas le niveau des meilleurs, mais c'est le niveau du plus faible. Lorsqu'on applique ça à l'éducation, ça veut dire, les implications sont vertigineuses, elles sont très, très importantes et parfois contre-intuitives. Souvent, on entend dire que le fait de former une élite très, très compétente, dans le cas du Maroc, on se réjouit chaque année du nombre de polytechniciens ou, je ne sais pas, de jeunes qui intègrent polytechnique ou les grandes écoles. Et on pense que c'est un facteur, peut-être à juste titre, que c'est un facteur de développement économique. Mais en réalité, ces personnes très qualifiées sont dépendantes de leurs équipes et leur productivité est dépendante de chaque membre de l'équipe. Et finalement, ce qui fait la productivité d'un pays, c'est la qualité du travailleur médian, voire la qualité du travailleur le plus faible de la chaîne. Et on peut avoir la meilleure élite du monde si on n'a pas toute la chaîne de valeur qui est au niveau et qui a un niveau de compétence, disons, suffisant. Eh bien, on ne pourra pas produire de productivité. L'implication en termes d'éducation, c'est que non seulement il faut avoir une éducation de qualité, mais il faut avoir des inégalités scolaires très faibles. Et ça aussi, c'est un miracle asiatique. C'est que les inégalités scolaires dans ces pays sont extrêmement réduites. C'est-à-dire que l'écart entre les plus faibles et les meilleurs est très faible, en fait, en comparaison avec d'autres pays. Et ça, c'est une leçon très importante parce que ça veut dire que la politique éducative consistant à favoriser, disons, des structures d'élite atteint très vite ses limites. Tant qu'on n'a pas monté en compétence les écoles, les structures de formation qui forment la masse, eh bien, la relation entre éducation et développement sera affectée négativement. Bien que l'on développe des universités prestigieuses d'élite, ce que vous voulez. La question de l'enseignement de masse, c'est, on est éclairé par l'histoire, on est éclairé à ce sujet par le modèle asiatique et vraiment le déterminant crucial pour transformer l'éducation en capital humain et en croissance économique. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer d'éclairer cette relation. Donc deux, pour résumer ce point, donc deux explications de cette relation entre éducation et croissance. La première, c'est la transformation structurelle qui nécessite des compétences capables d'absorber la technologie. Et puis deuxièmement, cette idée que, en fait, ce qui est important, c'est l'éducation de masse et que tout le monde soit bien éduqué parce que la productivité est, disons, quelque chose de collectif. Maintenant, on revient au Maroc. Ah oui, peut-être avant d'arriver au Maroc, je vais vous donner juste un chiffre sur ce que dit aujourd'hui la littérature économique, si on veut quantifier l'impact de l'éducation sur la croissance économique. Alors il y a des auteurs, des chercheurs ont fait des calculs. Pour vous donner un exemple précis, si un pays comme le Maroc atteint le niveau éducatif de la Turquie, donc si on fait plus 100 points dans PISA, à terme, c'est 2% de croissance par an en plus. Donc on passerait d'une croissance, disons, de 3% à 5%. Donc en gros, 100 points dans PISA, ce qui est équivalent, pour vous donner un ordre de grandeur à l'écart entre le Maroc et la Turquie aujourd'hui en termes de performance éducative, eh bien 100 points, ça fait 2 points de croissance par an à long terme. C'est énorme, c'est considérable. Donc c'est une quantification qui montre en fait l'ampleur de l'impact de l'éducation sur le développement économique. Alors maintenant, est-ce que l'éducation est un facteur, est un déterminant suffisant ? Est-ce que c'est une condition nécessaire ou c'est une condition suffisante ? Alors on a vu que c'était une condition absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'aucun pays ne s'est jamais développé sans avoir une base éducative de qualité initialement, au début de son processus de développement. Néanmoins, on a aussi des pays qui ont un bon niveau éducatif, mais qui n'ont pas de croissance forte. Je pense en particulier aux pays de l'Est, à un pays comme l'Ukraine, à un pays comme la Russie. Donc ce sont des pays où le niveau éducatif est quand même extrêmement élevé, mais c'est des pays qui sont, disons, faiblement dynamiques sur le plan économique, qui ne sont pas dans des dynamiques de convergence rapide. La raison c'est qu'il ne suffit pas d'avoir du capital humain, c'est une condition nécessaire, c'est un prérequis. Encore faut-il bien l'employer. Et donc il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne, qui soit dynamique, avec des règles du jeu, c'est-à-dire des institutions qui sont favorables à la production économique et non pas à la recherche de rente, et qui permet d'allouer les talents de manière efficiente. C'est-à-dire que les meilleurs de leur génération qui sont produits par le système éducatif puissent s'orienter vers les emplois les plus productifs et non pas vers des emplois procurés par le clientélisme, la rente, comme ça peut l'être dans les pays que j'ai cités précédemment. Et donc l'éducation est une condition nécessaire, mais probablement pas une condition suffisante. Il y a d'autres facteurs, comme les institutions en ont parlé, la gouvernance c'est fondamental, la structure de l'économie, donc le fait qu'il y ait un dynamisme économique, l'économie entrepreneuriale, et puis les stratégies économiques, la politique industrielle, la politique macroéconomique, tout ça va créer un environnement qui va permettre d'allouer les ressources de la manière la plus optimale possible. Donc l'Ukraine a un bon capital humain, incontestablement, les chiffres le montrent, mais elle a des institutions qui sont défaillantes et qui n'encouragent pas, qui n'incitent pas l'entrepreneuriat productif, qui va plutôt vers la rente, c'est un pays où la corruption est élevée, où les institutions sont, disons, ne sont pas favorables à l'essor économique. Voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est donc cette première leçon, c'est un premier enseignement qui est donc le miracle, pas de miracle économique sans miracle éducatif. Pour le Maroc, ça veut dire concrètement que tant qu'on n'a pas amélioré de manière drastique le niveau de notre éducation, le niveau de notre système éducatif, eh bien, on ne pourra pas espérer de développement économique durable. On peut tout à fait accélérer la croissance, disons, sur une période assez courte. On peut, par des politiques économiques appropriées, sans améliorer drastiquement ou structurellement le système éducatif, accélérer la croissance économique. Mais ce que nous enseigne ce modèle asiatique et de manière générale le développement des pays, des nations dans le monde, c'est que ça, on n'ira pas très loin, en fait. On pourra faire cinq ans et puis la croissance va ralentir et on va se heurter à cette contrainte du capital humain. Alors, pour dire un mot sur où en est le Maroc sur son niveau éducatif. Le Maroc, en fait, a une caractéristique dans les pays émergents, c'est qu'on a massifié l'éducation tardivement. Donc, le taux de scolarisation dans le primaire était relativement bas au Maroc jusqu'aux années 90. Donc, en 1990, la moitié des enfants ne vont pas à l'école. Dans les années 90, on accélère, on massifie en fait l'enseignement primaire de manière assez fulgurante et de sorte à ce que, début des années 2000, on atteint quasiment la scolarisation universelle. Donc, ça, c'est une réalisation extraordinaire du Maroc. Donc, il faut s'en féliciter parce qu'on a réussi à mettre tous les enfants quasiment à l'école, aux primaires. Donc, ils finissent et le taux d'achèvement est élevé. Quasiment tous les enfants finissent le primaire. Le décrochage commence plutôt à partir du collège. Le problème auquel on a été confronté, c'est que cette massification du primaire s'est accompagnée d'une détérioration de la qualité. Et donc, les conditions n'étaient pas forcément réunies pour préserver une qualité, disons, satisfaisante et transmettre les apprentissages. Donc, on a mis les enfants à l'école, mais ils n'apprennent pas grand-chose en fait. Aujourd'hui, toutes les enquêtes dont on dispose et toutes les évaluations nationales et internationales dont on dispose sur le niveau scolaire des enfants marocains indiquent qu'à peu près deux tiers des enfants ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en mathématiques à la fin du primaire. Et ça, c'est un taux qui est quand même extrêmement élevé par rapport à d'autres pays, sachant que dans les pays asiatiques, on est plutôt sur 80%, 90% qui finissent le primaire avec toutes les compétences. Si on regarde les tests internationaux, notamment PISA, si on prend par exemple les mathématiques, alors le Maroc a la moyenne mondiale, c'est 500, le Maroc a un score de 368, la Turquie, c'est 550. Et en fait, les experts de PISA considèrent que 30 points dans PISA, c'est équivalent à, une année de scolarité. Ça veut dire que lorsqu'on a avec la Turquie 70 points d'écart, ce que ça veut dire, c'est finalement, c'est qu'un élève marocain a deux ans de retard sur un élève turc. Et lorsqu'on regarde, on compare avec la Corée, la Corée donc a 150 points d'écart avec le Maroc, ça veut dire qu'un élève coréen, au même âge, a quatre ans d'avance sur un élève marocain. Donc voilà en gros les données principales du problème. Donc sur le classement PISA, il y a le dernier classement inclus 79 pays. Le Maroc est 75e sur 79 sur le classement. Et voilà, c'est donc voilà quelques éléments qui permettent de caractériser le niveau éducatif aujourd'hui des élèves marocains. Donc il est bas et le challenge est immense. Maintenant, on va passer à la deuxième leçon, le deuxième enseignement du miracle asiatique. Le deuxième enseignement, c'est que pour construire cette performance dont on a parlé, c'est-à-dire ces quatre ans d'écart entre un élève coréen et un élève marocain, au même âge, les Asiatiques ont développé un modèle éducatif très particulier. Et c'est un modèle qui s'est diffusé à l'ensemble des pays asiatiques à partir d'une matrice qui est le Japon. Et donc ce modèle, c'est ce que j'appellerais ils ont réussi à construire la base de la pyramide. La base de la pyramide, c'est le primaire. Donc la deuxième leçon, c'est que pour bâtir un système éducatif performant, il faut construire la base de la pyramide, c'est-à-dire un primaire de très haute qualité pour tout le monde. Alors ce modèle a été inventé au Japon au 19e siècle, où ils ont développé un style d'enseignement très particulier et il s'est ensuite diffusé à l'ensemble des pays asiatiques. Et alors on le sait parce qu'il y a beaucoup d'études qui font des observations de classes et donc ils vont, des chercheurs qui vont dans les classes, un peu partout dans le monde, et ils observent des cours, des leçons. Et ils codifient les gestes, la façon d'enseigner du professeur, et ils comparent différents pays. Et ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'il y a un style asiatique d'enseignement. Il y a des caractéristiques communes qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions du monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces pays se distinguent de manière, je veux dire, collective. Ils sont en train de se détacher du résumement en matière éducative parce qu'ils ont un style particulier d'enseignement et des caractéristiques communes. Un auteur, un chercheur qui s'appelle Cummings, un chercheur américain, a appelé ça le J-model, donc J-model, le Japanese model, qui s'est ensuite diffusé à l'ensemble de l'Asie. Alors soit par mimétisme, soit souvent par simplement expansion coloniale parce que le Japon a colonisé la Chine, il a colonisé la Corée, et puis d'autres pays. Et donc c'est à travers ce phénomène colonial que le modèle japonais s'est diffusé. Alors quel est ce modèle japonais ? Comment les Japonais et les Asiatiques ont réussi à construire la base de la pyramide ? Alors, la base, ils ont très vite eu l'intuition qu'un système éducatif, le processus éducatif, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire que si on rate la base de la pyramide, les étages suivants seront de bien mauvaise qualité. Et en fait, c'est irratrapable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On voit des pays mettre le paquet sur l'enseignement supérieur en ignorant ou en éludant l'importance du primaire. En fait, quand on arrive au supérieur, même au collège ou au lycée, c'est trop tard si la base de la pyramide n'a pas été construite correctement. Et eux, ils ont compris ça très vite. Et ils ont mis, ils ont investi tous leurs efforts sur la construction d'un primaire de qualité. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la sauce secrète asiatique ? Premièrement, ce qui est vraiment distinctif en Asie, c'est la glorification de l'enseignant, de l'instituteur. L'instituteur a un statut extrêmement particulier. Il est très prestigieux. Le statut de l'enseignant est très prestigieux. Et surtout, ils sont perçus comme des experts. Ce sont des grands experts de leur domaine. Et donc, les Asiatiques ont mis en place un système d'instituteur expert. La fonction d'instituteur est extrêmement valorisée. C'est-à-dire qu'à peu près au même niveau dans certains pays qu'un enseignant universitaire. Il ne voit pas vraiment la différence. Et l'instituteur est très compétent. Et c'est un métier, c'est « harfa » comme on dit. C'est-à-dire qu'il s'apprend dans la durée et qui est transmis de génération en génération. Et c'est ce métier que voient les Occidentaux lorsqu'ils vont dans des classes japonaises. Ils sont stupéfaits par la maîtrise des instituteurs de leur classe. Donc, ils conduisent la classe avec toute une série de techniques, d'habilités qu'ils déploient pour l'apprentissage des élèves. Ça, c'est vraiment le premier élément du modèle, ce modèle asiatique, donc ce G-modèle, qui est donc la place spécifique des instituteurs. Dans des pays comme la Corée, comme Singapour, comme le Japon, les instituteurs sont issus des meilleurs élèves au lycée. C'est-à-dire que c'est l'une des filières les plus sélectives au même niveau que, par exemple, la médecine. On parle des instituteurs, pas des professeurs d'université. Chez eux, les instituteurs, notamment en Corée, par exemple, on sait que ce sont les top 5% au bac qui ont accès aux filières de l'enseignement pour devenir instituteurs. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont développé, ils ont inventé un style d'enseignement très spécifique, donc une méthode d'enseignement. Alors, cette méthode, elle est très transmissive, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui conduit sa classe. Par exemple, dans une école asiatique, on trouvera très rarement du travail en groupe, c'est-à-dire des groupes d'élèves de 5 à 10 qui travaillent ensemble. En général, c'est le prof qui conduit le cours, mais il y a des interactions extrêmement intenses avec les élèves. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interactions. Par exemple, ils ont développé, et ça, c'est très japonais, la pédagogie de l'erreur. Lorsqu'un élève fait une erreur, c'est une occasion d'apprentissage pour l'ensemble du groupe. Et ce n'est pas du tout stigmatisé. Donc, ils montent au tableau et l'enseignant réfléchit, utilise cette opportunité pour réfléchir avec l'ensemble de la classe à la raison de cette erreur. Ça, c'est un premier élément qui a frappé d'ailleurs les observateurs occidentaux lorsqu'ils observent des classes asiatiques. Le deuxième élément, c'est un autre élément, c'est la réflexion. Alors, ça peut être très contre-intuitif parce qu'on a l'impression que les asiatiques sont des robots vus de l'étranger. On a l'impression que ce sont des gens qui apprennent par cœur, qui ont quasiment des automates. En réalité, c'est tout à fait l'opposé. C'est la région dans le monde où les élèves ont fait le plus réfléchir les élèves. Ce sont des penseurs, les petits asiatiques. On leur fait réfléchir sur des concepts mathématiques. Ils ont une approche des maths qui n'est pas du tout procédurales. Elle est très appliquée en fait à des cas de la vie réelle, mais surtout on les interroge, il y a de la réflexivité. On les fait réfléchir sur le concept de fraction, sur le concept d'addition, etc. Et du coup, c'est la raison fondamentale pour laquelle lorsqu'on leur fait passer des tests PISA, qui sont des tests de raisonnement logique, ce n'est pas du tout des tests d'apprentissage par cœur, c'est vraiment des tests de raisonnement et de capacité, même de créativité. Eh bien, ils sont devant parce qu'ils savent raisonner. Donc le modèle asiatique, c'est un modèle où on apprend à raisonner. Et ça, c'est vraiment une découverte pour quelqu'un comme moi qui voyait de l'extérieur ces asiatiques qui me paraissaient comme des automates. Ça veut dire beaucoup aussi sur leur capacité scientifique et on voit la percée scientifique aujourd'hui de ces pays. Ce n'est pas étonnant. Ils apprennent à raisonner dès le primaire et à faire du problème solving. Alors ça, c'est vraiment des caractéristiques, disons, pédagogiques. Il y a une autre caractéristique pour construire cette base de la pyramide, c'est que dans tous ces pays, massivement, l'enseignement est public. C'est-à-dire la privatisation de l'enseignement est extrêmement limitée. C'est le public qui se charge, c'est l'État qui se charge de l'enseignement de tous les élèves. C'est le creuset de la société au sein duquel se forment les citoyens. Et c'est donc une mission régalienne de l'État. L'État forme. Les taux de privatisation dans ces pays sont extrêmement limités. Par exemple, en Corée, je crois que c'est 1 ou 2 % des effectifs du primaire qui sont scolarisés dans le privé. Au Japon, je crois que c'est inexistant, c'est entre 0 et 1 %. Singapour, pareil. Ainsi de suite. Il n'y a que peut-être Hong Kong où on voit un taux de privatisation, mais bon, c'est un pays qui a une histoire un peu particulière. Mais à Taïwan, c'est pareil. Au Vietnam, pareil. Ainsi de suite. Si vous voulez prendre un point de comparaison, au Maroc aujourd'hui, le taux de privatisation est de 18 % aux primaires à l'échelle nationale. Et lorsqu'on regarde uniquement les grandes villes, ça peut atteindre 50 % sur des villes comme Rabat et Kazan. Le Maroc partage cette caractéristique avec la plupart des pays émergents où le niveau éducatif est faible. En fait, il y a une fuite vers la qualité où les parents migrent leurs enfants vers le privé pour espérer une qualité meilleure. Mais ça, on ne voit pas ça du tout en Asie. Ni au départ, ni il y a 50 ans, ni aujourd'hui. Il n'y a pas de mouvement de privatisation sur le primaire. C'est une leçon cruciale pour des pays en développement comme le Maroc qui cherchent à construire un système éducatif de qualité. En revanche, à partir du collège-lycée supérieur, on commence à avoir un peu de privatisation. Mais disons que le primaire, il est intégralement public. Dernier élément de ce modèle asiatique, c'est au-delà de l'école, au-delà de l'enceinte scolaire, en fait, l'éducation a réussi parce qu'il y a un soutien familial et disons un étau social d'obsession éducative. C'est-à-dire que les parents, les familles, la société survalorisent l'éducation de manière quasiment déraisonnable. Et donc, il y a une charge, une pression qui est mise sur les enfants à l'excellence, à la réussite, à la performance qui est extrême. Et ça peut aussi avoir des effets pervers parce qu'on voit beaucoup de suicides des enfants. Les enfants sont généralement malheureux lorsqu'on fait des enquêtes parce qu'on exerce sur eux une pression qui est souvent intolérable. Et puis, il y a beaucoup de cours, en fait, il y a tout un système éducatif parallèle dans ces pays avec beaucoup de cours de soutien. Donc, c'est assez systématique et du coup, jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire que les enfants sont épuisés. Donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en considération au-delà du système éducatif. Alors, quelle est l'implication pour le Maroc ? Donc, pour résumer cette leçon, c'est que ces pays ont construit une base de la pyramide, c'est-à-dire une assise sur laquelle va s'instituer et se construire tout le système éducatif qui est le primaire grâce à la figure centrale de l'instituteur expert. Ça, c'est, je pense, le message clé de cette leçon qu'il faut retenir. Et alors, si on transpose cette leçon au Maroc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, en fait, le problème central du système éducatif marocain, c'est la base de la pyramide. On n'a pas réussi à construire encore la base de la pyramide, c'est-à-dire un primaire de qualité pour tous. Ça doit être la priorité principale et prépondérante de toute stratégie éducative. Lorsqu'on constate les échecs scolaires plus tard, c'est-à-dire au collège, au lycée et à l'université, on peut traiter les symptômes. On peut faire, chercher à réformer le collège ou le lycée ou faire du soutien ou des formations complémentaires à des jeunes. Bien sûr, on ne va pas les abandonner, c'est évident. Néanmoins, le taux d'efficacité de ces actions est bien moindre que si on remontait aux primaires et qu'on investissait sur la base de la pyramide. L'accumulation des lacunes est le principal problème du système éducatif marocain et ces lacunes sont contractées dès le début du parcours scolaire des enfants et souvent avec des effets irréversibles malheureusement. Pour construire cette base de la pyramide, ce qu'il faut de manière prioritaire, c'est de construire le modèle de l'instituteur expert comme l'ont fait les pays asiatiques. Aujourd'hui, on a un corps professoral qui est valeureux, donc ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais le niveau général de formation, de sélection est relativement bas et si on veut aller vers de la performance éducative et transmettre des apprentissages, il est indispensable de revaloriser et de rehausser le niveau de compétence et de sélection du corps d'enseignants. Après, on pourra, si vous voulez, ouvrir cette discussion dans le débat. Alors ensuite, voilà, donc ça c'était, si vous voulez, et puis peut-être dernier élément sur le modèle asiatique, c'est la question de l'école publique, puisque on a ce mouvement de privatisation au Maroc qui d'ailleurs s'est interrompu à la faveur du Covid, mais quelques années auparavant, parce qu'on voit aujourd'hui une migration des élèves du privé vers le public, souvent pour des raisons matérielles, parce que les parents n'ont plus les moyens, surtout en période de Covid, de payer l'école privée. Ce mouvement-là est intéressant. s'ils pouvaient se poursuivre en raison de la qualité de l'école publique et non pas en raison de problèmes économiques. Donc je pense que le jour où on aura une migration, notamment de la classe moyenne ou de la classe supérieure vers l'école publique primaire, du fait de la qualité, parce que la qualité deviendrait bonne, eh bien je pense que là, ça serait un signal très fort de la réforme et du renouveau du système éducatif marocain. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas besoin de privé, toutes les structures de formation sont nécessaires. Néanmoins, ce que nous montre l'expérience internationale, c'est que vraiment le primaire est une affaire principalement du secteur public. Alors, je ne sais pas, on est à combien, juste pour contrôler le temps ? Je ne vous entends pas. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. C'est vrai pour avoir un point de... On est à 45 minutes à peu près. Ah déjà ? Oui. Bon, ben, je me suis abandonné... Mais si vous avez une dernière partie, on peut y aller, il n'y a pas de... Oui, 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 voilà. Donc je vais, je vais, je vais... Bon, ben, en fait, il y a encore deux leçons que je vais condenser. Donc la troisième leçon qui nous vient d'Asie, c'est le fait que l'école ne sert pas seulement à transmettre des compétences cognitives, mais aussi à transmettre des compétences comportementales. Ce qui est fondamental dans la productivité d'un pays, d'une entreprise, bien sûr, c'est les compétences dures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hard skills, mais aussi, et je vais dire surtout, les soft skills, c'est-à-dire des aptitudes à la rigueur, le goût du travail bien fait, la capacité à travailler en équipe, la créativité, la capacité à communiquer, l'honnêteté. Donc tout ça, ce sont des compétences, je vais dire, intangibles, qui ne sont pas enseignées dans les systèmes éducatifs classiques de manière intentionnelle, parce qu'elles sont confiées à la responsabilité de la famille et de la société, ou de la religion souvent, ou la spiritualité, mais dans les pays asiatiques, cet enseignement est intentionnel, c'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité dans la formation de citoyens honnêtes et rigoureux, qui aiment le travail. Il faut songer qu'en Asie, les enfants se brossent les dents à l'école, qu'ils ont des cours sur l'honnêteté, et donc c'est formalisé, c'est codifié. Dans un pays comme... Voilà, donc ça c'est vraiment une leçon très importante. Dans un pays, et ce que l'on sait par ailleurs sur le développement économique, c'est que la question de la confiance, la question de l'honnêteté, la question de la rigueur sont des déterminants du développement économique à long terme. Lorsqu'on regarde les enquêtes qui ont été faites sur le Maroc, et il y en a plusieurs, il y a un faisceau d'indices qui montre que le niveau de confiance entre les individus est très bas au Maroc, ce qui peut expliquer certains comportements dans les entreprises, entre entreprises, envers l'administration, ou entre l'administration et les citoyens. Bref, les relations sociales sont imprégnées par cette défiance. Il y a aussi un manque de rigueur, et tout cela disons retentit sur la productivité des individus, des entreprises et du pays dans son ensemble. Voilà, donc ça c'est une troisième leçon, c'est vraiment l'idée d'enseigner, d'enseigner intentionnellement les compétences comportementales. Et puis, quatrième leçon, et c'est la dernière, c'est que ces pays ont fait évoluer leur système éducatif conjointement avec leur structure économique. C'est-à-dire que le système éducatif s'est adapté aux besoins de l'économie au fur et à mesure, étape par étape, dans le cadre d'une planification conjointe. C'est-à-dire qu'ils ont fait autant de planification de l'économie que de planification des compétences. Et donc, ils ont piloté leur système éducatif en trois grandes étapes. Première étape, ils ont d'abord massifié le primaire parce qu'ils avaient besoin de compétences de base. Ensuite, ils ont développé le collège et le lycée avec une très forte proportion de lycées technologiques et techniques parce qu'ils avaient besoin d'ouvriers qualifiés pour l'industrie. Alors, dans un pays comme la Corée, la part des lycées techniques et professionnels a atteint 50% dans les années 80. Comparativement au Maroc, on est aujourd'hui à moins de 5% pour vous donner un point de repère. Et ensuite, lorsque l'économie a commencé à se tertiariser, où les services ont émergé, les services sophistiqués, où l'économie est devenue plus innovante, plus technologique, eh bien, ils ont monté leur population vers le supérieur parce que ça correspondait aux besoins de l'économie. Et ils ont donc une planification des ressources humaines qui est extrêmement serrée et très liée, je veux dire, articulée de manière étroite avec leur planification économique. Alors, au Maroc, aujourd'hui, on a un développement organique du système qui n'est pas forcément lié à notre structure économique et on a un problème qui... Voilà. Et donc, en fait, on a un déficit de planification des compétences qui est très prégnant, qui est très présent. On a, par exemple, des non... En fait, notre système éducatif s'est construit sur une succession de non-choix. Par exemple, la question, comme je vous le disais, du lycée général versus le lycée technique et professionnel. Ce choix n'a pas véritablement été fait. Ça s'est fait naturellement. Le fait d'avoir dans le supérieur 80% de filières à accès ouvert, 20% de filières à accès régulé. D'où vient ce choix ? En fait, ça n'est pas vraiment un choix intentionnel et on ne s'est pas dit quels sont les besoins de l'économie et quelle est la structure éducative optimale compte tenu de notre stade de développement. De la même manière, là, on voit une montée en puissance de l'OFPPT, de la formation professionnelle dans le supérieur, sans vraiment que ce soit piloté de manière très précise. En tout cas, disons, il y a des marges d'amélioration, pour le dire, pour le dire, disons, de manière diplomatique dans cette planification-là. Voilà. Donc, c'est une succession de non-choix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a fait tout faux. Il y a des choix qui ont été... Il y a en tout cas des options qui ont été prises. Néanmoins, on voit une différence vraiment abyssale entre ce qu'a fait l'Asie en termes de planification et ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Pour vous donner un chiffre, simplement, pour conclure ce point, sur 100 étudiants qui s'inscrivent à l'université, il y en a à peine 48 qui sortent avec un diplôme. Donc, il y a un problème d'orientation. Alors, bien sûr, il y a le fardeau de la qualité du primaire qui persiste et qui continue à produire ses effets dans le supérieur, mais il y a aussi une question d'orientation et de structure du système éducatif. Donc, peut-être pour conclure, on voit là en gros les quatre leçons. Pour conclure sur ces quatre leçons, et peut-être on discutera davantage à l'occasion du débat, il faut, je pense, regarder de manière très, très, très attentive ce qui s'est passé en Asie. Il faut vraiment que notre regard se tourne vers l'Est de manière très active, de manière enthousiaste aussi, parce que ça veut dire que c'est possible. Il faut qu'on regarde ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont quand même réussi à craquer quelque chose. C'est-à-dire, ils ont réussi vraiment à percer ce mystère, cette relation entre l'éducation et le développement, et ils l'ont bien fait et c'est allé de pair. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à faire évoluer leur système éducatif avec les bonnes méthodes, le bon format, au rythme de leur développement économique. Donc, je pense, première vraiment conclusion, il faut absolument regarder vers l'Asie et tirer ces enseignements. Deuxième conclusion, et je finirai là-dessus, c'est qu'il y a probablement quelque chose à inventer au Maroc, parce qu'on a tout de même, par rapport à l'Asie, des problématiques spécifiques. Et donc, il y a probablement un M modèle, un Moroccan modèle à inventer, peut-être éclairé, inspiré par ce modèle asiatique, parce qu'il y a des leçons qui sont édifiantes et qui méritent de nous inspirer. Mais il y a quelque chose de spécifique. Le premier élément spécifique, c'est qu'on a fait un faux départ. C'est qu'on se retrouve avec un système éducatif qui est bancal, avec une base de la pyramide qui est très faible. Ensuite, on a construit un étage dessus du secondaire et du supérieur qui ne marchent pas, et qui sortent énormément de diplômés qui n'ont pas forcément les compétences, qui se retrouvent au chômage. Et donc, on a un problème supplémentaire par rapport à l'Asie, c'est qu'il faut probablement inventer des stratégies de formation complémentaire ou de récupération des gens qui sont déjà dans le système ou qui sont issus du système et qui n'ont pas bénéficié d'un enseignement primaire de qualité. La deuxième spécificité marocaine, c'est qu'on a tout de même, les enfants, les jeunes sont formés dans une société. Et l'hypothèse, je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais il me semble que les valeurs sociales asiatiques sont différentes des valeurs sociales au Maroc et que beaucoup, notamment des soft skills dont on se, disons, dont on déplore le manque aujourd'hui chez les jeunes, sont le reflet de la société. Et à ce moment-là, alors qu'en Asie, il y a une symbiose entre la société et l'école. L'école amplifie des valeurs sociales. Moi, par exemple, sur la question de la rigueur, de l'honnêteté, de la confiance, du travail en équipe, il faut que l'école doit être en rupture par rapport à la société. C'est quasiment en dissidence pour dépayser des enfants. Et ça, c'est quand même extrêmement original et c'est un cas très spécifique. Est-ce que, et d'ailleurs c'est une question, peut-être ça peut venir dans le débat, dire, mais est-ce que l'école peut extraire des enfants de valeurs et de pratiques sociales dans lesquelles ils sont immergés au quotidien ? Voilà. Donc, il y a un modèle marocain à construire et donc c'est un programme pour probablement les 50 ans à venir. Cette question d'éducation et ce que montre l'exemple asiatique, c'est que tout cela prend énormément de temps et ça se fait sur des décennies. Et il faut regarder le système éducatif avec un horizon de, disons, à l'échelle de la génération. L'idée de quick win ou de faire des choses rapidement, je pense, c'est, alors c'est utile, parfois il faut faire des choses, il faut enclencher des dynamiques, mais ce serait illusoire de penser qu'on peut entamer un virage important, disons, simplement et sans efforts collectifs inscrits dans la durée. Voilà, je vous remercie. Et désolé pour le dépassement. J'ai dépassé de combien ? Si j'étais chinois, je pense, ou là, coréen, je pense que je n'aurais pas fait autant de dépassement. Je suis le produit de mon environnement. Merci beaucoup, Sipé, Dany, pour votre présentation qui était extrêmement riche et je pense que ça a vraiment éclairé plus d'un parmi nous. Moi, le premier, de toute façon, j'ai vraiment beaucoup appris de votre intervention. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'engouement par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que vous avez pu dire. Et la première question qui nous vient, c'est qu'est-ce qu'on peut calquer le modèle éducatif asiatique sur le Maroc ? Bon, on est habitué à calquer, donc pourquoi pas ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les moyens dont le Maroc a besoin pour une bonne éducation afin de parvenir à un bon développement économique ? Et je rajoute, vous voulez que je rajoute une troisième ? Oui, allez-y. De toute façon, ça se rejoint. Oui, ça se rejoint. Donc, la troisième question, tout modèle de développement non fondé sur l'enseignement évoit à l'échec. Qu'en est-il du Maroc ? Je voudrais savoir quel est le meilleur indicateur de l'éducation quand on veut observer son impact sur la croissance économique d'une nation ? Voilà, je vous laisse répondre. Oui. OK. Alors, sur la question de calquer le modèle, je pense que la question a été posée avant ma conclusion. Justement, en conclusion, le point que j'ai essayé de faire ressortir, c'est que c'est une source d'inspiration. Je suis arrivé à la conclusion que si on est sérieux avec cette question d'éducation, si on est sérieux avec l'idée vraiment de transformer le système éducatif, je pense qu'il faut être obsédé par le modèle asiatique. Et dans le sens où je pense qu'il faut développer de la recherche, il faut envoyer nos enseignants, nos inspecteurs. Alors, il y a de la collaboration aujourd'hui qui existe, notamment avec le Japon. Et à chaque fois que j'ai parlé avec un représentant, soit du ministère, soit un enseignant qui a voyagé en Asie, à chaque fois, il y a un effet de fascination absolu. Ils reviennent avec des étoiles dans les yeux, avec plein d'idées. Mais je pense qu'il faut systématiser cette démarche. Et je pense qu'il faut quasiment des filières d'études asiatiques en matière scolaire dans les structures de formation des enseignants. Il faut développer des coopérations. Il faut envoyer des gens en observation de classe. Il faut comprendre ce qui se passe dans les classes asiatiques. On ne peut pas ignorer le fait qu'un enfant coréen ou un enfant chinois a un niveau équivalent à quatre ans de scolarité en plus qu'un enfant marocain. C'est spectaculaire. Et j'allais dire, même que le Vietnam dépasse la France et que ce soit au niveau de l'Allemagne, ça quand même interpelle. Il faut aller regarder comment ils font. Ça reste un prof devant des élèves. Qu'est-ce qui se passe en classe ? Alors, maintenant, sur l'idée de... Alors, en général, en politique publique, on est bien conscient de ce problème de calquer, de plaquer. On ne calque jamais. Même quand j'ai dit qu'il y avait une matrice japonaise, la diffusion du modèle, l'essai mage du modèle japonais en Asie, c'est fait avec des colorations locales, avec des diversités. Il y a toujours d'hétérogénéité et une adaptation au contexte. En sciences sociales, on appelle ça le mimétisme isomorphique, c'est-à-dire qu'il faut surtout se garder de calquer à l'identique. Ça ne marcherait pas, la greffe ne marcherait pas. Donc, il faut probablement s'inspirer, regarder quels sont les déterminants profonds et adapter à notre contexte. L'adaptation. Alors, qu'est-ce qui est commun, en fait, à ces pays, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'est-ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est cette idée que l'instituteur est central et que c'est un instituteur expert. Et ça, je pense que si on ne construit pas ça, on aura du mal. Et ça, c'est une leçon, à mon sens, qui, ça, pour le coup, sur le principe, il faut le retenir, il faut le calquer. Après, dire qu'il y a des méthodes d'enseignement qui fonctionnent et probablement qu'il faut les expérimenter. Donc, la façon de calquer intelligemment, c'est, à mon avis, c'est deux choses. C'est un, c'est s'inspirer des principes, s'adapter au contexte et puis expérimenter et retenir ce qui fonctionne et ne pas généraliser sans avoir la certitude que c'est adapté aux besoins, aux besoins, aux besoins locales. Quand on dit, par exemple, qu'au Maroc, on a un problème, c'est qu'on n'a pas construit la base de la pyramide et qu'on a un sujet sur les élèves qui sont déjà dans le système, eux, ils n'ont pas ce problème. Et du coup, nous, on a tout un effort à faire et probablement quelque chose à inventer sur la formation complémentaire, sur la remédiation à une échelle massive. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui d'un étudiant en faculté qui ne maîtrise pas la langue d'enseignement ? Eux n'ont pas ce problème. Nous, on l'a. Et donc, il faut probablement inventer des choses nouvelles et donc faire preuve, donner cours et donner carrière à l'imagination pour traiter nos problèmes spécifiques. Maintenant, sur les moyens, ces pays ont investi beaucoup de moyens, notamment financiers, sur les moyens. Alors, il y a plusieurs types de lectures. Il y a les moyens, disons, financiers. Il y a les moyens en ressources humaines. Et puis, il y a les moyens, j'allais dire, en capacité de gestion et de pilotage du système. Et puis, j'ajouterais les moyens politiques, c'est-à-dire la volonté qu'on met dans le pilotage à long terme du système. Donc, je pense qu'effectivement, là, aujourd'hui, on a besoin de moyens, de ressources de ce point de vue-là accrus. Alors, le Maroc ne sous-investit pas dans l'éducation. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. On met certains moyens, mais pas suffisamment probablement. Alors, il y a tout un débat au Maroc sur est-ce que, compte tenu du fait que lorsqu'on regarde juste des ratios. Par exemple, le budget d'éducation par rapport au PIB, c'est vrai qu'on se compare favorablement par rapport à d'autres pays. On n'est pas en dessous de... même plutôt au-dessus de ce qu'on voit ailleurs. Néanmoins, ce budget ne suffit pas pour attirer des bons enseignants. Aujourd'hui, un enseignant qui intègre l'enseignement primaire ou collégial est payé à 5 000 dirhams. Est-ce qu'à 5 000 dirhams, on pourra attirer les top 20 % ou les top 30 % ? Non. La réponse est non. Il n'y a même pas à discuter. Bon. Et donc, on a un problème. Enfin, ces comparaisons internationales, me semble-t-il, peuvent être, disons, spécieuses parce que conduire à des conclusions contre-productives qui est qu'on dépense autant que les autres. Donc, c'est pas un problème de ressources. À moins de m'expliquer comment on peut attirer des meilleurs profs vers enseignements, si ce n'est par, notamment, une revalorisation de la condition enseignante. Je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Si il y a d'autres solutions, moi, je suis ouvert à des propositions. Mais je pense que quelqu'un qui a mention bien ou très bien au bac ne viendrait pas vers l'enseignement si les conditions matérielles sont moins bonnes que... enfin, en tout cas, très largement moins bonnes que dans d'autres filières. Donc, il y a ces ressources-là. Il y a d'autres types de moyens qu'il faut mettre en place. C'est notamment des moyens de capacité, c'est-à-dire du pilotage du système. On a un ministère, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Probablement qu'il a besoin de renforcer ses capacités pour piloter, parce qu'il y a beaucoup de réformes à mettre en œuvre. Il y a des gens tout à fait compétents au sein du ministère, mais peut-être qu'il faut renforcer davantage les capacités pour leur permettre de mettre en œuvre une, disons, cette transformation éducative dont on a besoin. Et puis, il y a des moyens, j'allais dire, comment dire, des moyens de... le temps. Est-ce que le temps est une ressource ? Je pense que le temps est une ressource. Donc, ce dont on doit... c'est une denrée comme une autre, c'est une ressource. Et on a besoin de temps. On a besoin de temps, ça prend du temps et il faut s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est vraiment très important. C'est un peu aussi une des leçons asiatiques, c'est qu'ils pilotent à 50 ans leur système. Il faudrait qu'on s'inspire aussi de cette gestion du temps. L'urgence, les quick wins, l'affichage, tout ça est préjudiciable au succès de la réforme éducative. Je pense qu'on s'achemine notamment vers cet allongement de l'horizon avec... Maintenant, on a une stratégie 2030 et puis on voit que de ministre un ministre, il y a quand même une continuité qui s'est mise en place, avec le conseil aussi de l'éducation qui veille aussi à la cohérence de la stratégie en partenariat avec le ministère. Donc, les éléments se mettent en place. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Mais de manière générale, réponse à la question, oui, il faut augmenter de manière importante les moyens, conditionnés par la performance, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des moyens sans veiller à l'atteinte des résultats. Est-ce que le Maroc est voué à l'échec du développement ? Alors, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc a quand même des atouts assez exceptionnels. On est un pays qui a des ressorts et des gisements encore inexploités. On a une marge de progression et de développement et de croissance importante, je veux dire, à éducation légale. Mais la question, c'est vers quelle catégorie de pays on converge ? C'est-à-dire que si on veut converger vers des pays développés, des pays européens par exemple, et donc aujourd'hui, le PIB par habitant marocain, c'est 20% du PIB par habitant de l'Union européenne. Donc, un Européen est cinq fois plus riche qu'un, en tout cas, un niveau de vie cinq fois supérieur à celui d'un Marocain. Si on veut aller vers x5, donc disons au milieu du siècle, je veux dire deuxième moitié du XXIe siècle, eh bien, il faut que notre niveau éducatif s'ajuste. Si notre niveau éducatif ne s'ajuste pas, on est plutôt en train de converger vers l'Amérique latine. Donc, en fait, milieu du siècle, fin du siècle, on sera au niveau du Mexique, du Brésil, tout cassez. Donc ça, ça s'appelle les clubs de convergence. Et donc, tout dépend vers quel club, vers quel type de pays on veut converger. Et les conditions initiales, et notamment les conditions de capital humain, vont déterminer vers quelle catégorie de pays on va converger. Donc, on peut se développer, peut-être plus modérément, converger vers des pays plutôt émergeant revenu moyen intermédiaire, pardon, revenu intermédiaire supérieur à terme. C'est une forme de développement, c'est pas du non-développement, c'est une forme de développement. Mais si notre aspiration collective, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut et beaucoup plus fort, eh bien, à ce moment-là, oui, l'éducation est un paramètre initial à faire évoluer pour concrétiser cette ambition. Alors, sur les indicateurs éducatifs, je passe à la dernière question. Aujourd'hui, on a des tests internationaux qui sont fiables. Alors, la question est intéressante parce que jusqu'à, disons, il y a une dizaine d'années, les économistes regardaient beaucoup le taux de scolarisation, donc plutôt des données quantitatives. Et lorsqu'on cherchait des relations entre le taux de scolarisation, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui vont à l'école par rapport à une classe d'âge. Et lorsqu'on regardait, on tentait d'établir un lien avec la croissance économique, on ne trouvait pas vraiment de relation. Par exemple, l'Afrique a beaucoup massifié à partir des années 80, même un peu avant, mais on ne voit pas vraiment d'impact sur la croissance. Et donc ça, c'est effectivement, ça crée un pessimisme de l'éducation. C'est comme ça que les économistes l'appellent, mais parce qu'on n'avait pas la bonne maîtrise, on n'avait pas la bonne mesure. Et depuis dix ans, on a commencé à se dire, finalement, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt la qualité. C'est les compétences. Et donc les compétences se mesurent par, notamment, cet indicateur qui s'appelle PISA et qui permet de mesurer, comme je vous ai dit, vraiment les facultés de compréhension de l'écrit, de calcul, de raisonnement logique, donc mathématique. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces indicateurs PISA sont très corrélés aux compétences des adultes. Il y a une autre enquête qui est faite auprès des adultes cette fois-ci sur les compétences des adultes qui s'appelle PIAC, qui est aussi réalisé par l'OCDE. Et sans surprise, on voit que ces compétences-là sont extrêmement corrélées avec l'indicateur PISA. Et donc, il y a quand même, c'est normal, ces compétences adultes commencent à être constituées dès l'enfance. Et donc, il y a une corrélation très forte. Donc, PISA, je pense, est un bon indicateur sur le niveau de compétence d'une population, en tout cas sur les élèves scolarisés. Merci, c'est à Danny. Donc, on passe à la deuxième vague de questions. Et ça, je pense que vous y avez répondu brièvement, mais je pense que c'est quand même bien de la reposer. Ne pensez-vous pas qu'une langue étrangère, à savoir le français, est un handicap pour plusieurs générations, pour réussir justement leur éducation et leur carrière créative ? Ça, c'était la première question. La deuxième question. Supposons que dans un cas idéal où le Maroc a un système éducatif bien classé, est-ce que ça impliquera forcément une montée en puissance de l'économie marocaine ? Troisième question. Pour un meilleur développement économique, ne faudrait-il pas déterminer le profil de sortie des élèves marocains afin d'adapter l'enseignement, apprentissage donc, et les compétences escomptées au profil ciblé ? Et quels sont les indicateurs phares pour mesurer la qualité du modèle éducatif marocain et comment peuvent-ils l'améliorer ? Smeil Yaref, sur la dernière question, vous pouvez reprendre ce sujet. C'est sur l'adéquation formation-emploi, c'est ça ? C'est les indicateurs phares pour mesurer la qualité du modèle de développement marocain. La question d'avant, sur la formation et l'emploi. Pour un meilleur développement économique, ne faudrait-il pas déterminer le profil de sortie des élèves marocains afin d'adapter l'enseignement, apprentissage et les compétences escomptées au profil ciblé ? Ok. Voilà. Parfait. Alors, sur la question de la langue, c'est une question passionnante et en même temps passionnelle. Chacun a son avis. Je vais essayer de rationaliser le débat pour ne pas me faire trucider par les gens qui ne partagent pas forcément ce point de vue. La question de la langue, au-delà de l'éducation et de la performance éducative, c'est une question identitaire. Donc, ça déclenche des passions qui sont importantes. Et souvent, la question de la langue d'enseignement ou de la langue enseignée, c'est effectivement, on l'a vu récemment au Maroc, c'est un sujet quand même qui est inflammable et qui suscite beaucoup de passion. Et c'est normal à juste titre, ça partie liée avec l'identité intime de chacun et du pays. Je vais essayer d'avoir, disons, plutôt une approche très techno, très politique publique. Ce qu'on constate effectivement, c'est que dans les pays asiatiques, en général, il y a une langue nationale qui est enseignée à l'école. Ça facilite beaucoup les choses. Par exemple, on sait que les Coréens sont très mauvais en langue étrangère, que les Japonais sont très mauvais en langue étrangère. Et que le fait d'avoir effectivement une cohérence entre la langue parlée à la maison, la langue étudiée et puis ensuite la langue de travail, forcément, il y a des gains de productivité qui sont très, très importants. On a aussi des cas un peu particuliers comme Singapour. Alors Singapour, c'est un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, probablement le meilleur avec la Chine. Et Singapour, en fait, c'est un pays qui, il y a un multilinguisme qui est constitutif en fait du modèle de Singapour. Il y a des Malais, il y a des Chinois, il y a aussi de l'anglais aussi qui est parlé parce que c'est une ancienne colonie britannique. Donc, il y a des Indiens également. Donc, c'est un melting pot. Et eux ont fait le choix d'une langue, dans les années 80, ils ont imposé l'anglais comme la langue d'enseignement. Donc, c'est une langue qui est étrangère pour la plupart des Singapouriens, mais elle a été imposée comme langue d'enseignement. Et donc, ils ont construit autour de l'anglais avec le succès de Singapour qu'on connaît. Donc, il n'y a pas de fatalité, si vous voulez, à ne pas avoir de la performance éducative malgré le fait qu'on a une langue qui n'est pas la langue maternelle. Alors, dans le cas spécifique du Maroc, on a une difficulté supplémentaire qui est la diglossie, c'est-à-dire qu'en fait, on a trois langues en réalité. Il y a le français qui est effectivement la langue de travail et la langue en général des études scientifiques et de l'enseignement supérieur, à quelques exceptions très. Après, on a l'arabe classique qui est la langue officielle nationale et la langue d'enseignement principale, en tout cas au primaire. Et ensuite, après, alors récemment, on a changé puisqu'on a introduit le français dans les matières scientifiques dès le collège. Mais donc, l'arabe est quand même la langue principale au Maroc, l'arabe classique. Et puis, on a la Dereja ou la Mazir qui sont les langues maternelles. Et tout ça, c'est différent. Effectivement, un enfant doit naviguer entre ces différents espaces, auxquels s'ajoute aussi l'anglais qui aujourd'hui a une prégnance très importante. Donc, effectivement, cette question de langue, je pense que c'est un sujet qui est crucial et ça crée un challenge supplémentaire. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on a des spécificités particulières et dont la question linguistique. Maintenant, comment on la traite ? Il y a deux façons de traiter ce sujet. Soit on considère qu'il faut renverser la table et faire des grands changements. C'est-à-dire, alors, mettre Dereja, enfin, inventer une langue nouvelle, mettre Dereja à l'école ou bien sortir du français pour le remplacer par l'anglais. Bon, il y a des tentations et les gens, certaines personnes ont des intuitions dans ce sens. Ça, c'est une première option. À vrai dire, moi, je ne m'inscris pas dans cette, disons, préconisation-là. Moi, je m'inscris plutôt dans une deuxième option. C'est de dire, en fait, le problème de la langue, c'est le problème de la maîtrise des langues. Et donc, la maîtrise des langues, ça suppose une qualité d'enseignement. Et je ne pense pas, jusqu'à ce qu'on démontre l'inverse, que si on avait un enseignement de qualité avec des enseignants qui maîtrisaient les langues d'enseignement, je veux dire, à périmètre linguistique équivalent, dans la structure actuelle, je pense que le problème, on aurait surmonté de manière très importante le sujet des langues. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des enseignants ont une maîtrise, disons, limitée des langues qu'ils enseignent, notamment aux primaires. Je parle des langues étrangères et même au collège. Et alors, forcément, ça crée une rupture de transmission et une qualité d'enseignement qui est faible. Et du fait de la faiblesse de la qualité d'enseignement, eh bien, on soulève la question des langues à l'échelle identitaire, alors que peut-être, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse, c'est un problème principalement pédagogique. Elles sont mal enseignées. Ça, c'est un premier problème. Donc, il y a le sujet des enseignants. Et un deuxième problème, c'est le sujet de la séquence d'introduction des langues. Si vous voulez, aujourd'hui, dans le programme du primaire marocain, dès la première année, on introduit trois langues. On introduit le français, on introduit l'arabe classique et on introduit le amasir. En même temps, à la fois à l'oral et à l'écrit. Donc, c'est trois systèmes d'écriture différents. Et en fait, ce que nous enseignent les neurosciences, parce qu'on a aujourd'hui un corpus de recherche sur la question d'apprentissage des langues qui est assez précis, c'est que le cerveau de l'enfant, un fonctionnement particulier, est très délicat. Il est très délicat. Autant apprendre une langue à l'oral, c'est naturel. Autant apprendre l'écriture, c'est contre-nature. C'est une violence qu'on fait au cerveau. Et donc, il faut le faire de manière très subtile, très progressive, très minutieuse. L'introduction de trois langues, il n'y a quasiment aucun pays qui fait ça, comme on le fait nous. Et donc, ça peut produire une surcharge cognitive très forte sur les enfants. Ce que font les autres pays, c'est qu'ils, généralement, ils ancrent une langue de référence et ensuite, ils introduisent d'autres langues après. Et donc, aujourd'hui, par exemple, dans le programme du primaire marocain, la semaine, c'est 30 heures d'enseignement, dont 17 heures de langue en première année. Dans les autres pays, on est plus entre 8 et 10 heures et sur une seule langue. Les autres langues étant plutôt de l'initiation ou simplement de l'oral. Mais ça, c'est un sujet qui est quand même plutôt pédagogique. Et donc, je pense que par étapes, il faut d'abord trancher la question pédagogique, mieux enseigner les langues, avoir des enseignants qui maîtrisent de manière, je veux dire, parfaite les langues enseignées. Et puis, j'ajouterais peut-être, disons, les outils technologiques, le numérique, peut être aussi un relais pour exposer les enfants à une langue bien parlée. Et ça peut être aussi un outil pour compenser, disons, les lacunes que peuvent avoir certains enseignants dans les langues enseignées. Voilà. Donc, moi, mon sujet, c'est plus un sujet pédagogique, d'enseignant. Alors, il y a un challenge, incontestablement. Mais ma préconisation, c'est plutôt de le traiter par le langue, sous le rapport de la pédagogie, les enseignants et la méthode d'enseignement et le séquencement, la progressivité dans l'apprentissage de langue. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, et puis peut-être je conclurai sur ce point, il y a très peu de pays qui ont changé une langue du jour au lendemain. On connaît le Liban parce qu'ils ont eu une guerre civile, ils sont passés du français à l'anglais, et puis le Rwanda après le génocide. Donc, ce sont généralement le produit de choc très important. Il y a un phénomène extrêmement intéressant qui se produit au Maroc, c'est la diffusion de langues chez la jeunesse. Si vous voulez, on pourra en parler peut-être à une autre occasion, mais c'est un phénomène quasiment politique, qui est une forme de dissidence par rapport au français, qui est perçu comme une langue dominante. Mais c'est très intéressant. Et donc, probablement, en tout cas, il faut de la recherche. Mon point de vue, c'est qu'il faut de la recherche. Il faut prendre le temps d'expérimenter, de regarder ça rationnellement, mais c'est plus un sujet pédagogique qu'un sujet, je pense, identitaire. Ce serait très préjudiciable au système éducatif de le poser sous l'angle identitaire. Alors, sur la question, est-ce que l'éducation, en tout cas la montée en qualité du système éducatif, provoquerait une montée en puissance économique ? C'est un peu mon argument central dans cette présentation, c'est-à-dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais aujourd'hui, effectivement, notamment du fait que le Maroc soit passé vers le tertiaire. Donc aujourd'hui, on rentre dans une économie tertiaire. Alors, l'industrie marocaine existe, elle est de plus en plus forte, c'est très bien, mais le Maroc ne sera jamais un pays avec des taux d'industrialisation comme ceux qu'ont connu les pays asiatiques, où 30% de la population était employée dans l'industrie. Ça, c'est fini. Là, si des gens nous défendent de base, c'est déjà bien. On est autour de 15% aujourd'hui, donc ça, c'est bien, donc il faut le défendre. Il faut aller même au-delà, mais disons qu'on est principalement et majoritairement une économie tertiaire. Et même autour de l'industrie, l'industrie se tertiarise, parce qu'il y a de plus en plus de numérique, de technologie, d'ingénierie. Donc autour de l'industrie, il y a du tertiaire. Le problème du tertiaire, c'est que le tertiaire est très intensif en capital humain. Et donc, même si, par exemple, même du tertiaire, j'allais dire de base, dans l'hôtellerie, par exemple, vous avez besoin de gens qui présentent bien, qui parlent bien, qui ont des compétences comportementales. Et donc, ça fait appel quand même à un capital humain qui est supérieur à un ouvrier dans une usine. Et donc, on est arrivé au point où le capital humain est devenu, du fait de cette tertiarisation, de cette révolution digitale qui nécessite, qui requiert, qui est énormément de compétences, et bien, effectivement, la contrainte du capital humain devient se durcie de plus en plus. Donc, lever cette contrainte est effectivement clairement un facteur d'accélération du développement économique. Facteur nécessaire, mais pas suffisant, parce qu'il faudra des mesures, par ailleurs, d'accompagnement. Ce n'est pas le sujet de cette discussion. Il y a des réformes économiques à faire, par ailleurs. Le profil de sortie, évidemment, je m'inscris complètement, enfin, je souscris complètement à cette idée. C'est un peu l'idée de la planification. Il faut effectivement avoir une réflexion stratégique sur notre système éducatif en lien avec la structure économique, et faire des choix. Et je pense que la stratégie du non-choix est une stratégie perdante, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne sont pas orientés, beaucoup de filières qui n'ont pas vraiment de sens, parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Et donc, il y a très clairement une réflexion stratégique globale, j'allais dire du collège au supérieur, sur les filières et la structure et l'architecture du système, en définissant effectivement les profils et en les actualisant de manière dynamique en fonction des besoins des entreprises. Le rôle du secteur privé aussi est très, très important là-dedans, dans la contribution à la définition des besoins. Il y a eu une réflexion, il y a une structure qui s'appelle l'Observatoire, qui n'a pas vraiment pris son essor et pris toute sa pleine importance, qui n'occupe pas pleinement son rôle. Et donc, ça, c'est vraiment des fonctions à développer, incontestablement. Sur les indicateurs, je pense que j'en ai parlé, c'est qu'en gros, si j'avais des indicateurs à retenir comme ça pour mesurer la performance du système, et ce qui, moi, m'indiquerait le succès du système éducatif, c'est cette idée de compétence fondamentale, c'est-à-dire la base de la pyramide, qu'on mesure par les tests nationaux et internationaux sur l'acquisition des compétences à la fin du primaire. Donc, ça, il est insupportable, intolérable, que nous n'ayons encore autant de jeunes qui finissent le primaire sans posséder les compétences en lecture et en mathématiques. Donc, ça, c'est un premier indicateur. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est le plus important, et je m'arrêterai là. Après, il y a d'autres indicateurs. Mais déjà, si on atteint ça, c'est-à-dire que les enfants possèdent les compétences en lecture, en mathématiques, et peut-être dans une langue étrangère, à la fin du primaire et au collège, je pense qu'on aurait construit la base de la pyramide et tout le reste viendrait naturellement. Voilà. Si c'est Dani, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le chat, mais le nombre de merci, le nombre de remerciements de l'élelée, le public est incroyable. Donc, franchement, merci beaucoup pour votre présence. C'est un indicateur de comparaison avec les autres conférences, le nombre de merci. Alors, un indicateur de non, de merci, non. Un indicateur avec le nombre de merci par conférence pour être crédible en ce que vous voulez. Évidemment, évidemment. Par contre, on a un autre indicateur, c'est l'indicateur de présence, et on est à plus de 700 personnes connectées ici maintenant, qui ont suivi votre intervention du début à la fin. Donc, je pense que c'est un excellent indicateur, n'est-ce pas ? Oui, en tout cas, merci à tous pour votre attention et à bientôt. À bientôt, Acha'Allah. Pour mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite du cycle. Si c'est Dani, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501